Bonjour les scrappeurs et scrappeuses, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon coin scrap, ou plutôt rangement scrap car je n'ai pas bon de coin scrap pour moi. Pour l'instant, là on est en plein déménagement donc j'espère pouvoir m'en créer un prochainement. Donc je vous montrerai ça par la suite. Mais pour l'instant, si je voulais le faire pour donner des idées à des gens qui n'ont pas de coin pour eux et qui veulent quand même se mettre au scrap, c'est possible. Donc moi je le fais sur ma table à manger, donc pourquoi pas. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait mon évolution de rangement petit à petit en vous montrant les premiers matériaux que j'ai eu, les choses comme ça. Donc j'espère ne pas vous donner trop le tournis. Donc voilà, on y va, venez avec moi. Donc voici un peu ma table à manger. Ta table à manger où je scrap, donc là j'ai mon ordinateur parce que j'ai monté une vidéo que je pense que vous aurez déjà vu. Donc là j'ai toujours un... Ici c'est toujours, comment ça s'appelle ça ? C'est un calendrier que je mets à l'envers pour protéger un petit peu ma table et quand j'ai mon ordinateur pour ma petite souris, c'est bien pratique, comme ça ça marche. Maintenant on va aller dans un des placards de mon salon, que j'ai envahi le placard des salons pour faire mon rangement. Donc voici une partie de mon rangement que j'ai fait, donc c'est dans un placard comme ça. Et logiquement il y avait ma vaisselle avant, donc on voit encore un peu de vaisselle ici. Mais j'ai envahi le bas. Hop, je vais essayer de poser la caméra pour pas vous donner trop de tournis. Donc ici, vous trouvez donc ici, c'est une boîte que j'ai acheté chez Lidl, un peu où il y a ma patouille. Ici il y a tous mes blocs de action. Je vais sortir un petit peu pour vous montrer. Voici, là, hop, là, tout ceci, je ne sais, je ne l'ai pas encore utilisé, j'espère prochainement. Ici, il y a les grandes feuilles qui sont de chez, il y a du, là c'est du Lidl et ça c'est du Cultura. Voilà, là, donc vous voyez, c'est des chutes que j'ai, déjà des abems que je vous ai déjà présentés. Donc ici, cette boîte-là, c'est une des premières boîtes que j'ai acheté quand j'ai commencé le scrap. Je rangeais au début tout mon matériel. Donc là, c'est mon classeur, ici c'est mon classeur des pages A4. Donc ici, c'est un peu, voilà, cette boîte-là. Donc celle-ci, vraiment, elle a été très très pratique au début, je vais vous la montrer un peu plus en détail. Donc ici, maintenant, je vais ranger plus mon matériel de patouille. Donc il y avait bien parce qu'il y avait un compartiment ici, on peut mettre tout ce qui est pinceau et choses comme ça. Puis ici, il y a un grand bac où j'ai vraiment mis toute ma peinture, mais je ne vous le montre pas en détail. Je pense que ce n'est pas trop intéressant. Au fond, j'ai une boîte où j'ai des enveloppes, des choses, des chutes. Derrière, j'ai du papier Clairefontaine 210 grammes. J'ai derrière caché des paquets de cartes pour décorer. Donc ici, il y a deux trillers. Deux trillers que j'ai achetés il y a quelques temps chez Lidl. Ici, donc le premier, c'est vraiment toutes mes chutes de papier, les blocs, tout ce qui est par couleur rangé. Ici, c'est tous mes papiers A4 que je viens de mettre en vente parce que je n'arrive pas à les utiliser. Ça fait plus d'un an que je les ai et j'en ai utilisé très peu. Donc, vous les retrouverez très prochainement sur ma boutique en ligne. Nous allons passer à une deuxième partie d'un autre placard où j'ai envahi avec d'autres types de rangements. Donc, on voici devant une autre porte de placard de mon salon où là, j'ai vraiment envahi tout le bloc pour ranger toute ma partie scrap. Hop, hop, on voici un petit vue d'ensemble du placard. Donc ici, c'est un, ici, donc vous avez un bloc à trois tiroirs que j'ai, c'est une des deuxièmes choses que j'ai achetées pour ranger. Je vous montre après en détail. Ici, vous retrouvez plutôt tout ce qui est pour le coloriage. Ici, on a encore du papier, c'est un peu le bazar, je vous avoue. Ici, dans cette boîte, il y a mes promarqueurs. Ici, il y a mes feutres et mes crayons de couleurs. Voilà, à peu près ici, j'ai des stocks de... Enfin, j'en ai un peu partout, il faut que je fasse un tri, mais ça, ce sera au moment du déménagement. Je vais faire un tri et je ferai des boîtes vente et ce que je garde pour moi. Donc, ici, tout ce que j'ai dans ce... Je vous montre un petit peu ce que j'ai dans mon premier tiroir. Ici, c'est tout ce qui concerne les doubles faces, les choses comme ça. Là, j'en ai un stock impressionnant du fait du déménagement. Je sais que j'aurais plus d'action à côté de chez moi et du coup, je me suis dit que je vais faire un petit stock. Ici, c'est plutôt ce qui est les embellissements en bois de chez Action, un peu tout ce que j'ai. J'ai aussi ceci où j'ai des projets à faire avec. Donc, ici, il y a quelques masking tape parce que je n'ai pas pu le ranger dans le rangement que j'ai. Ici, il y a des plaques de découpe, mais que je n'utilise plus et qui sera prochainement en vente, je pense, avec la petite découpe comme ci. Ici, j'ai un trouveteuse que je n'ai pas pu ranger en bas dans le bac. Donc, de cette partie-là, il y a ici, j'ai un cahier de collerage que je n'ai pas pu mettre encore dans ma boîte. J'ai du papier aquarelle et en dessous, il y a tous les magazines de scrap que j'ai pu acheter. Ici, j'ai ma planche de Fiskars pour les tamponnages. Ici, du coup, j'ai une boîte où j'ai toutes les photos que j'ai à scraper encore. J'en ai pas mal encore, ou me faire mini-album ou faire des pages. Ici, du coup, j'ai rangé dans un bac à tiroirs comme ceci. J'ai donc des trouveteuses et des kits de tampons. Donc, voici tout ce qui est ici. Par contre, ça concerne tout ce qui est mon entreprise. Ça n'a rien à voir. Donc, on a des carpes, des choses comme ça. Mais bon, j'espère prochainement pouvoir organiser ça complètement différemment avec un vrai coin scrap. Vous voyez, j'ai le fameux dessert de chez la Miss Suédois. Elle est rangée dans un petit coin de mon salon qui est un peu discrète derrière les meubles. Du coup, elle est moins visible. Comme ça, je peux l'approcher de ma table à manger. Du coup, c'est bien pratique. Je vais la sortir pour vous la présenter. Voici un petit peu le vu d'ensemble. C'est le bazar. Je ne l'ai pas rangé. Donc, je vais essayer quand même de vous présenter au mieux ce que j'ai. Donc, ici, j'ai mis... Hop ! Commençons par ici. J'ai deux petits pots où je mets un peu tout ce qui est bazar, des petites choses. Là, ici, j'ai mon pistolet à colle. Mais c'est un petit peu le bazar dedans. Il faudra que je range tout ça prochainement. J'ai mes réserves de colle. Et là, c'est plutôt des choses comme ça, vides. Ici, j'avais acheté... Oui, ça, c'est peut-être la troisième des choses de mon rangement scrap que j'avais acheté. J'ai acheté ça en premier. Et par la suite, j'ai acheté le meuble Ikea. Le meuble. La desserte plutôt Ikea. Donc, ici, franchement, je trouve ça très, très pratique. Je peux m'en ranger pas mal de choses. Donc, vous voyez les ciseaux ici. Tous les ciseaux que je peux avoir. Mais... Ici, du coup... Les pinceaux à réserve à bord d'eau. Ici, j'ai ma... Parce que j'utilise souvent ma truiteuse d'angle arrondie. J'ai deux tampons un peu de personnalisation pour indiquer le fait maison. Des choses comme ça. Donc, ici, pour tout ce qui est des coupes de carton. Ici, j'ai des tâches. C'est une des premières... J'ai un sort de... De... D'étiquette, non ? Ici, des petits die-cut. Vraiment, il serait peu. Donc, il faudra que je les mette en vente. Ici, là, c'est mon tapis un peu de patouille. On va l'enlever parce que c'est un peu... Mes gants, quand je fais vraiment de la patouille, de la patouille qui salit beaucoup. Ici, c'est plutôt mes colles, mes différentes colles que je peux utiliser. Et celle-ci, j'utilise de moins en moins. Ah, ça, c'est mon ampoule. On enlève de là, c'est que je change de ma lampe pour que ce soit un éclairage blanc. Que ça ne reste pas un éclairage bleu. Que ça ne soit pas un éclairage jaune. Sinon, sur les vidéos, je trouvais que ça ne rendait vraiment pas bien. Donc, je préfère investir mes ampoules que vraiment à lumière blanche. On va l'enlever. Donc, ici, j'ai ma trousse pour l'utilisation pour mon planeur. J'ai un peu le bazar. Vous voyez, j'ai des stylos. Des stylos noirs. J'ai des sticky notes. Là, j'ai mon petit carnet que j'ai acheté qui est vraiment bien utile. Quand je fais des mini-albums, je note tout, les dimensions dessus pour après pouvoir vous remettre ça sur les vidéos. C'est un peu le bazar. Voilà mon scotch que je... Ici, on trouve du scotch. Un cutter qui n'est pas à sa place. Qui devrait être là. Parce qu'ici, j'ai tous mes éculteurs. Mes deux crayons pour les découpes qui se voient. Ici, j'ai une autre. Mes blocs à l'éclicre là. Mes pinceaux. Donc ici, la colle que j'utilise plus souvent. Ici, une taille qui gloue que j'utilise aussi plus souvent. Donc voilà. Là, un peu, c'est plus ma bazar matériel. Chose comme ça. En dessous. Donc ici, on voit mon heat gun aussi. Ici, c'est le bazar. J'en ai de plus en plus et je ne sais plus comment les ranger. J'ai ici tous mes tampons. On va dire tous les tampons clear, les caoutchoucs, les bois, les voilà. Puis il y a même... Je trouve une place pour les ranger. Les dernières perfos que j'ai achetées pas très chères. Donc c'est un peu le bazar dedans, je vous avoue. Je ne vais pas vous montrer. Mais c'est vraiment... Il y a tous les tampons que j'ai. Voilà. De ce côté-là. Ici, j'ai ma boîte avec tous mes petites Aladine. De ce côté-là. On enlève peut-être mes perfos parce que ça gêne ici. Ici, c'est plutôt mes grands pas d'encre. Ici, j'ai mes deux boîtes d'encre Distress. Hop, je vous montre une comme ça. J'ai acheté dernièrement la version Scrap les boîtes. Franchement, je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est plus sympa. De ce côté-là, du coup, on trouve les encres. Je n'ai que des encres Aladine. Pour l'instant, je n'ai investi que des encres Aladine. Donc là, il y a les encres Aladine que j'ai achetées. Et ici, tous les sprays que j'ai réalisés avec les encres Aladine. Voilà. Alors, après, ici, qu'est-ce que c'est ? Ici, du coup, j'ai tout ce qui concerne les toiles, les rubans. Pas les rubans. Oh là, j'ai un peu le bazar aussi là-dedans. J'ai mes réserves pour mes encres Distress, mes petits fils. Voilà. J'ai un peu le bazar dedans. J'espère pouvoir m'organiser prochainement. Mais enfin, ici, du coup, cette boîte, elle se vit parce que je m'en sers comme poubelle. Comme on est en salon, je n'ai pas vraiment de poubelle à proximité. On va enlever tout ça pour vous faire un peu... Donc ici, j'ai un gros que je pense que je ne vais plus utiliser parce que je ne le trouve pas très, très pratique. C'est un double scotch de... Un gros double scotch de... J'ai un double scotch vraiment de travaux dont je n'aime pas trop. Je crois que je l'ai utilisé, mais je pense que je vais l'ajouter parce qu'il n'est vraiment pas pratique. Ici, j'ai quelques breloques que j'ai achetées. Ici, j'ai quelques breloques que j'ai achetées pour essayer de, sur les mini, d'accrocher des breloques. Je n'ai vraiment pas l'habitude. Donc, je me suis dit que je ne vais acheter que ça pour essayer. On ne verra si je l'utilise ou pas. Ici, j'ai quelques découpes que j'ai faites avec ma mademoiselle de Toga. Je l'ai dans un placard. Je voulais juste ça dans le placard. Je ne la montrerai pas parce que c'est vraiment un placard à part. Où il y a tout le matériau qui est en vente sur ma boutique. Donc, je pense que c'est... Je ne veux pas me vendre de vanter parce que je suis professionnelle. Je me suis mis en auto-entrepreneur pour faire de la vente en essayant d'avoir des tarifs intéressants pour pouvoir vous les vendre à vous. Donc, voilà. Donc, ici, voilà. J'ai du matériel, je suis de ma prie. Ici, je crois que j'ai mes, voilà, mes die-cut et mes planches d'embaussage avec la mademoiselle. J'ai la petite décoratrice de Toga. Je la garde parce que je me dis quand j'ai des petites découpes à faire, à la place de sortir ma grosse machine, je sors celle-ci. Ça me suffit. Hop. Après, ici, j'ai ma crocodile que j'ai investie dernièrement à la Scrap et je suis bien contente. Ici, c'est un rangement que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Action. Donc, je pense que vous l'avez vu dans une de mes vidéos. Hop. Donc, ici, du coup, j'ai rangé, à part les autres que vous avez vus, tous mes masking tape. La plupart viennent de Action, d'autres non. Mais vraiment, je suis contente parce que j'ai pu un peu les ranger un petit peu par couleur. Pas tous, mais à peu près. Donc, du coup, j'ai vraiment un visu de tous les masking tape que j'ai. C'est vrai que là, je me dis, j'en ai la dose. Je me suis dit, j'arrête pour l'instant d'en acheter. Ça va être dur parce que j'adore ça. Mais voilà. Donc, je trouvais ça très pratique. C'était logiquement une boîte pour tout ce qui est couture. Je l'utilise pour ça, moi. Après, ici, vous allez retrouver tous les embellissements que je peux avoir. Des petits rubans, qu'est-ce que des petits strats, des petits papillons, des noeuds, des petites mains de bébé. Vraiment, vraiment, c'est un peu le bazar des petits morvions. Encore du bois, des boutons, des strass, des boutons, des petits tags, des fleurs de chez Atigoulou. À peu près tout ça, c'est vraiment tout ce qui est embellissement. Hop. On va essayer de ranger un petit peu parce que sinon, ça va faire le bazar. Très rapidement. Du coup, la boîte, ici, la boîte ne se ferme même plus. Mais bon, je garde dessus parce que je mets... Où je mets ? Hop. Je mets ça dessus. Je mets ça dessus. Vivement, un nouveau rangement. Ici, j'ai deux petites boîtes. Ici, j'ai tout ce qui est petits nœuds. Ça. Ici, c'est des boîtes, des lettres en bois. Blancs. Et puis, ce que je peux peindre. Donc, voilà. Voilà. Ici, c'est des petites pochettes pour quand j'envoie des colis ou des cartes. Ça, c'est une réserve de cartes. Hop. Alors, ici. Ici, c'est aussi un... Comment ça s'appelle, ça ? Je ne sais plus. Pour enjouer les documents qui s'accrochent logiquement au mur. Donc, moi, je l'avais vu sur une photo. Quelqu'un l'avait mis comme ça. Je trouvais ça super original. Et je trouvais ça très, très bien pour moi aussi. Donc, je me suis dit... Je ne savais pas du tout comment elle avait pu l'accrocher. Je suis allée voir. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est juste inverser comment il est mis sur le giment ceci à l'intérieur. Moi, je l'ai mis à l'inverse pour pouvoir accrocher. Et je trouve ça super pratique parce que j'arrive à ranger beaucoup de choses là-dedans. Donc, ici, on trouve un porte-vue avec tout ce qui est mes stickers plutôt. Et mes pochoirs. Voilà, c'est les stickers et les pochoirs. Ici, j'ai mis quelques blocs 15-15. Là, ici, ce n'est plus des feuilles de couleur. Excusez-moi. Je n'ai plus... Donc, hop. Ici, c'est plutôt des... C'est du 15... Non, du 30 sur 15. Donc, on peut plier pour faire des stickers. Ici, j'ai... Après, ici, c'est plus le bazar. Mes chutes de papier. Là, c'est tout ce qui est récupéré dans les catalogues de scrap. Les papiers colorés. Le motif. Voilà, les chutes. Là, c'est un bout de carton. Donc, ici, parce qu'il y avait... Ça tombait tout le temps parce que c'est creux. Vous voyez, c'est creux. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est creux. Du coup, j'ai mis un bout de carton comme ça, c'est... Le chute de papier que je pouvais mettre. Ne tombez pas. Je vais aussi oublier de vous m'indiquer en dessous de mon super rangement de matériel. J'ai deux, trois boîtes à compartiment pour mettre tout ce qui est petit embellissement, bouton, des choses comme ça. Les travaux que j'ai en cours que je range là. Là, c'est des cartes Project Life que je dois ranger. Des choses comme ça. Puis, j'ai souvent une pochette à l'intérieur. Ici, j'ai mon dernier projet que j'ai en cours avec tout ce qui est embellissement dedans et tout. Je vais vous l'ouvrir pour vous le présenter un petit peu. Si il vous intéresse, que je vous présente après, quand j'aurai fini un peu plus en détail le mini-album, vous me indiquez-le moi en commentaire. Donc, dedans, il y a le projet qui est en cours avec des papiers de school card. Je vais essayer de vous présenter un petit peu le mini. Je vais vous présenter le sorti juste pour que vous voyez juste un petit aperçu. Je n'ai vraiment pas fini encore. Voilà, donc le projet qui est en cours, que il faut que je finisse. Je n'ai vraiment pas encore collé, tout ça. C'est un petit moment que je ne l'ai pas repris. Il faut que je m'y remette. Il y a quelques... Que je le finisse. Si il vous intéresse, il faut que je vous le montre un peu plus en détail. L'idée, c'est moi en commentaire. Donc voilà, je vous ai montré, me présenter un petit peu le matériel que j'ai, mon type de rangement, comment je peux travailler. Donc là, c'est très restreint. Je commence. C'est pour ça que c'est difficile un petit peu et que j'ai un petit peu stoppé mes vidéos parce qu'à chaque fois, il fallait que je ressorte mon matériel, que je range pour dîner le soir. Et le week-end, ça prenait aussi... C'était compliqué. Donc j'espère qu'avec le déménagement, je vais pouvoir me faire un coin vraiment à moi. C'est le projet qu'on a. Du coup, je pourrais vraiment m'investir complètement dans mon site en ligne. me consacrer pour vous à des vidéos, à avoir le temps de les monter et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu... Bon, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi la dernière, dans la vidéo précédente. Là, je vous dis un petit peu plus. C'est à cause du déménagement. Là, on commence les cartons et tout ça. Donc du coup, j'ai essayé de vous préfilmer quelques vidéos pour ne pas vous laisser complètement pendant les vacances sans nouvelles. mais si j'en donne pas un sur les réseaux sociaux ni rien, c'est vraiment parce que je n'ai pas le temps où vous n'aurez plus de connexion Internet, tout simplement, avec le déménagement. Je pense qu'on aura peut-être une période où on n'aura plus du tout de connexion. À partir de mi-septembre, vraiment début octobre, là, je serai pleinement opérationnelle, je pense, où je pourrais vraiment vous filmer des vidéos, vous avoir le temps de les publier, de vous acheter nouveaux matériaux pour vous les mettre en vente sur la boutique en ligne. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu comment je me suis organisée n'ayant pas de quoi un mois. Donc ça peut donner des idées à des personnes qui veulent se lancer ne sachant pas comment faire. Donc voilà. Je vous dis, peut-être pas prochainement, mais le plus rapidement que je pourrais dans une nouvelle vidéo. Et scrapez bien pendant cet été, profitez de vos vacances et à très très bientôt. Bye bye ! Et scrapez bien ! Merci. Merci. Merci.